Hello, hello, j'ai le bonheur et le plaisir de vous présenter un livre au titre « La foi évocateur, réplique, assassine » de Pépin Guillaume Maggiolo. Pépin Guillaume Maggiolo, qu'on ne présente plus, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain. C'est un homme politique, essayiste en philosophie politique et romancier, qui a été d'ailleurs immortalisé dans l'ordre national du métier et des arts, sciences et lettres. Il est l'auteur de plusieurs livres, comme « Malation », « Dans le ventre du désespoir », « L'homme et la structure », « La révolte métaphysique » d'un jeune congolais, « La généalogie de l'intellectuel », qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, tant il nous offre ici une compréhension, une définition tout à fait différente de la notion d'intellectuel. C'est très intéressant, il faut lire le livre. Et puis « Mutumbu 99 », et puis le tout dernier en être, je le rappelle, « Répliques assassines ». Se mettre au-dessus de ceux qui sont privés de la vérité, au-dessus de ceux qui sont assujettis, telle est la musique Nietzscheenne, qui découle de cette œuvre artisanale et déferle sur la cité accompagnée d'une symphonie kamayenne, référence à Kamana, Péassonam, pour insuffler l'oxygène et l'air pur dans ce nouvel étouffoir. C'est donc un exercice d'artificier et d'orfèbre, dans lequel toute la colère froide est portée artistiquement par une vision tantôt apocalyptique, tantôt empreinte d'or et de grande espérance pour l'Hanonien. On le trouve de la pétulance et de l'aristocracisme de premier ordre, socle de la grande politique nécessaire à l'éclosion d'une cité millénariste. Alors, ce que moi je veux faire, c'est que je vais vous lire deux aphorismes tirés de ce livre, question de vous donner une idée du contenu de ce livre et de pousser finalement à le découvrir par vous-même. « Un peuple qui court derrière la raison, les grandes tentatives, l'architecture de grands styles et la perfection de sens, comme un homme ravagé par la passion du corps d'une femme engage son âme et ce livre à sa poursuite jusqu'à la mort, est un peuple élu. » Il nous dit encore ceci, « Un peuple qui a érigé l'insulte en symbole de vigueur et la bêtise comme pain quotidien, la suite de la fameuse démocratie ou le populisme frère genot de l'analphabétisme, règne en maître absolu cette cité et la véritable définition de la dégénérescence. » Mes amis, la lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société.